Sur la droite est assis un homme, qui porte de longues oreilles, dans le genre de salle de Midas. Il tend de loin la main à la délation qui s'avance. Près de lui sont deux femmes, l'ignorance, sans doute, et la suspicion. De l'autre côté, on voit la délation approcher sous la forme d'une femme divinement belle, mais la figure enflammée, émue, est comme transportée de colère et de fureur. De la gauche, elle tient une torche ardente. De l'autre, elle traîne par les cheveux, un jeune homme qui lève les mains vers le ciel et semble prendre les dieux à témoin. Il est conduit par un homme pâle, hideux, au regard pénétrant. On dirait d'un homme amaigri par une longue maladie. C'est l'envieux personnifié. Deux autres femmes accompagnent la délation, l'encouragent, arrangent ses vêtements et prennent soin de sa parure. L'interprète, qui m'a initié aux allégories de cette peinture, m'a dit que l'une est la fourberie et l'autre la perfidie. Derrière elle marche une femme à l'extérieur, désolée, vêtue d'une robe noire et déchirée. C'est la repentance. Elle détourne la tête, verse des larmes et regarde avec une confusion extrême la vérité qui vient à sa rencontre. C'est ainsi qu'à l'aide de son pinceau, Appel représenta le danger auquel il avait échappé. Sous-titrage Société Radio-Canada